Il faut se sentir heureux, enfin qu'il y a le procès dans cette affaire, que le débat ait lieu, que les plaidoiries et réquisitions et que l'affaire soit mise en délibérée pour le gêner. Nous ne pouvons pas crier victoire, parce que personne ne peut prédire une décision de justice. Mais nous souhaitons simplement que la Cour soit clémente, au pire des cas. Nous avons développé nos arguments, qui ne sont pas nouveaux, mais qui ont été pertinents pour démontrer que l'assiette de l'infraction n'était pas constituée, mais qu'à cela nous tienne. Le parquet a sollicité la condamnation de notre client au tamis. La partie civile ne peut se battre que pour ses intérêts civils. Dès lors d'air qu'elle n'a pas fait appel, elle a continué à demander le français. Donc nous demandons humblement à la Cour d'être clémente. Notre client est déjà en prison depuis sept mois. Au pire des cas, on sait donc qu'il soit libéré par le temps mis, par le fait du temps mis. Au pire des cas. Et nous restons sereine et confiante. Nous remercions pratiquement la Cour. Nous remercions très sincèrement le moral de notre client. Parce que c'est difficile d'être dans cette situation. C'est difficile de faire face à la justice. C'est difficile de rester en prison. Mais hélas, avec la foi, avec le courage, avec le soutien des uns et des autres, je pense qu'on peut toujours se montrer. J'espère que le GD s'est bien pour pouvoir le prendre sa liberté par la pleuence et la prévoyance de l'achat. Merci. Merci. Déclarent les choses, nous devons être en mesure d'administrer la cause. Parce que c'est ça l'essentiel. Et l'essentiel, je crois bien, a été compris. Puisque le prévenu lui-même, il s'est confondu. Lorsque la Cour lui a donné la parole, il dit son dernier mot. Il présente ses excuses à la Cour. Je crois que ça, c'est un acte de reconnaissance. Sauf que le ministère public a requis, en tout cas au temps mis, pour le prévenir. Et idem que la défense, la partie, la défense. Oui. Et en ce qui concerne l'action publique, le ministère public est en droit. S'il estime que le temps de la condamnation est suffisant pour garantir le reclassement social du prévenir, nous ne trouvons pas d'un condamnage. Nous ne sommes pas contre. Et il ne serait-ce que notre position de parti civique, où nous sommes attachés, non seulement aux intérêts civils, le reste de la question relève de l'intérêt de la société. Et le ministère public a estimé que les sept mois, il suffit à M. Ibrahim Assoury Kamara de se reclasser. Et que désormais, il a eu tout le sens du regret. Il a eu non seulement le regret, mais qu'il a présenté ses excuses. Donc, par rapport à ça, le ministre public était dans son plein pouvoir. Mais vous vous demandez à ce que les peines prononcées, en premier instant, soient maintenues. Non. La confirmation dont nous nous demandons est une confirmation en ce qui concerne les intérêts civils. L'action publique ne relève pas de nos prérogatives. Il appartient au ministère public d'estimer qu'il pouvait et il était fondé à estimer que non, que le condamner M. Ibrahim Assoury Kamara à un mois, à un an, à deux ans, à trois ans, ne serait-ce que certainement qu'il devrait rester dans la fourchette ouverte par le législateur entre le minimum pour le maximum. Le reste des sous, en notre sens, n'intéresse pas la partie civile. Mais il était important de faire savoir aux uns et aux autres. Malgré la position de partie civile. Aucun procès ne doit être tenu en l'absence de l'une des parties, quel que soit le montant de la condamnation réclamée ou alluée à la partie civile. Puisque c'est ça le principe du procès équitable et juste et préservant, un procès préservant les droits des parties. Rappelez-nous votre nom. Oui, merci. M. Pamamba, c'est le bureau. Merci. 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 Merci.